Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gougoulay. La chaîne de Gougoulay, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de nouveautés technologiques, où on discute de nouveautés web. Et puis, c'est la chaîne où on discute à tous les vendredis, à 13h, avec M. Michel Bouchard lui-même. Bonjour, Michel. Allô, Jean-François. Allô, les gens du chat. Ça va bien. Écoute, ça a été une grosse semaine, mais ça va bien. Oui, j'avoue, c'est une grosse semaine de lancement, le lancement du sketch, une présentation au Benani de Rimouski, pour le lancement du sketch. Au Benani, oui. Au Benani de Rimouski, oui, je l'avais préparé, celle-là. Elle n'est pas pire, hein? Ah oui, elle est super bonne, t'as bien fait ça. Ah, tu sais, c'est cool. Écoute, Michel, on a encore une fois une discussion aujourd'hui dans laquelle on pige un sujet dans un pot. Et puis, l'informe pot nous a donné une discussion qui, aujourd'hui, est peut-être un peu polarisante parce que je connais beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens pour qui ce n'est pas du tout quelque chose qui est essentiel pour eux. Mais c'est aussi quelque chose qui est à spécialisation. On va passer en duplex. Michel, je suis en même temps duplex, je te vois, c'est cool. Le blog « Bloguer en 2021 », c'est-tu toujours pertinent? J'ai envie de te dire plus que jamais, pour bien le dire en bon français. OK. Oui, vraiment très pertinent. Je dirais même nécessaire. OK. Parce que c'est un outil, un, c'est un outil que les gens vont négliger énormément en se disant « ouais », mais il y en a plein ailleurs. Puis deux, bien finalement, c'est une façon de prendre la parole comme il y en a eu plein au travers des âges, des façons de prendre la parole. Mais aujourd'hui, c'est un des outils qui nous permettent de s'adresser plus directement exactement aux gens avec qui on a envie de jaser. Oui. Fait que c'est, oui, plus que jamais, je pense que c'est nécessaire et c'est très utile. C'est ça. OK. Puis, bon, on est sur la chaîne de Gougoulet. Vous le savez un peu comment ça fonctionne. La chaîne de Gougoulet, c'est ici où on essaye de comprendre un peu plus de philosophie alentour de la patente. Il n'y a jamais rien de clair. Il n'y a jamais rien de blanc ou de noir. C'est toujours dans le gris avec 50 shades of green. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Bien, le blog, en partant, un blog, c'est quoi? C'est une bonne question parce que le blog, je répondais à Mouton Noisette en même temps qu'il chiale contre mon bot qui est méchant. Oui. La perception que les gens ont encore du blog, c'est un journal intime. Oui. C'est l'époque du MySpace pour ceux qui sont aussi orgés que moi et toi. MySpace à l'époque, bon, un peu tout le monde allait là-dessus pour parler de tout et rien, parler de leur quotidien, parler même de leur conquête. J'ai déjà eu des contacts à l'époque de CHFan. On a parlé à quelques reprises sur le podcast. Ils s'en servaient carrément pour parler de leur conquête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont été au bord? Quelle fille ils ont accroché ou quel homme ils ont accroché? Puis on s'entend sage. Je pense que c'est venu entacher la perception qu'on a justement du blog. Mais finalement, le blog, si je le ramène à quelque chose de bien simple, c'est juste une page web. C'est juste une page de plus dans ton site web, mais qui te permet de faire des choses que ton site web lui-même ne peut pas te permettre de faire. Je pense juste à la quantité d'informations des fois qu'on peut placer dans un blog. Si on fait ça dans une page où on essaie de vendre un produit ou un service, c'est plate. Mais un article de 1500 mots dans une page où on veut vendre quelque chose, ce n'est pas tout le temps utile, ni pertinent, ni intéressant. Le blog, c'est quoi? Finalement, c'est juste une page web dans laquelle on peut mettre de l'information qui est utile, pertinente pour les gens à qui on a envie de s'adresser. On revient toujours à la même base. Le but d'avoir une présence sur le web en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, c'est de répondre à un besoin qu'un client pourrait avoir. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un article de blog peut devenir une réponse à une question ou du moins une réponse à un questionnement que la personne aurait sur moi ou sur mon entreprise ou sur ma marque. Ou sur un produit ou sur l'utilisation d'un produit. Je vais prendre l'exemple classique de la recette plate qu'on va lire une longue histoire pour finalement tomber ses ingrédients. Ça peut être intéressant pour certains types de clientèle de voir le feeling, je vais revenir avec le terme lifestyle, qui entoure la recette en question. Si on enterre le contenu utile de la recette, tout d'un coup, on n'atteint pas tout l'objectif qui était au final de faire faire la recette à quelqu'un. C'est important, je pense, de bien structurer le blog pour justement répondre aux vraies questions des gens. Je vais l'amener de même, on dit souvent, il ne faut pas écrire un site pour soi, il faut l'écrire pour la personne qui va nous lire. C'est exactement le même à faire pour un blog. Il ne faut pas l'écrire seulement pour soi. Si c'est un blog personnel ou un blog un peu plus artistique, aucun problème. Si c'est un blog qui a un objectif, admettons, de montrer l'utilisation d'une recette, d'un produit, démontrer la pertinence d'un service, parler d'une plateforme, bien là, tout d'un coup, si tu l'écris pour toi, ça ne marchera pas. Il faut qu'il réponde à la question ou la préoccupation ou la crainte ou qui même réavive l'enthousiasme de la personne que tu aimerais finalement qu'il lise ou qu'il s'engage envers toi. Oui, exact. Ça revient encore au même, Jean-François. Il faut que le contenu soit utile, soit pertinent et soit écrit pour la personne qui va le lire et non pas la personne qui l'écrit elle-même. C'est exactement ce que j'allais dire. Restons utiles, soyons utiles. Puis le blog, bien ce que j'en comprends, de ton côté, ça peut être une forme d'utilité. C'est quelque chose qui peut être utile pour une personne qui va chercher de l'information sur le web. Je vais le pousser même un peu plus loin. Je vais peut-être être arrogant en disant ça. Mais pour moi, le site web n'est pas nécessairement toujours utile. Le site web est plus utile pour la compagnie parce que c'est un entonnoir de vente. On essaie de vendre un produit ou un service et c'est correct comme ça. Le blog peut être plus utile pour la clientèle que pour l'entreprise dans un premier temps. Mais si on prend globalement l'effet secondaire d'un blog, l'effet secondaire positif d'un blog, c'est qu'il va ramener au site web puis contribuer à rendre le processus de vente plus efficace. Même si à la base, oui, OK, on répond aux besoins de la clientèle d'abord avec le blog, c'est quand même utile pour l'entreprise de répondre à ce questionnement ou à ce besoin-là de la clientèle. Oui, exemple. Puis, écoute, Michel, tu es un spécialiste SEO. Tu as une expertise de fond dans ce domaine-là. Un blog sur le SEO, sur ton SEO en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, ça fait quoi? Dans mon cas, littéralement, tu as vu les stats. C'est la plus grande partie de mon trafic qui provient du blog. Ce n'est pas les pages de mon site web qui m'amènent le plus de trafic, c'est vraiment le blog qui m'en amène plus. La stat date un peu, c'était 2016 de mémoire. Je ne l'ai même pas recherché aujourd'hui pour le trouver. Je n'ai trouvé d'autres que je vais mentionner tantôt. Mais on parlait d'une augmentation potentielle de 485 % du trafic organique d'un site web juste en ajoutant un blog qu'on fait une fois par mois. OK, attends, on repart ça. 485 % d'augmentation de trafic organique, pas de trafic payant. De toute façon, on pourrait y revenir tantôt. Mais le blog t'amène 485 % de plus de trafic organique juste parce que tu as un blog qui est alimenté. Tu dis quoi une fois par mois? Une fois par mois, on s'entend, il faut bien le faire. Un blog pour un blog parce qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire avec un blog de mon point de vue. Mais si on le fait bien, si on a une bonne stratégie, si on l'utilise de la bonne façon et pour les bonnes raisons, oui, ça peut vraiment décupler le trafic qu'on a et faire en sorte que finalement notre site web, qui était souvent deuxième, troisième page, ou en passant à la deuxième page, c'est 0,73 % des internautes qui vont cliquer sur les liens de la deuxième page. 0,73, pensez à ça. Ce n'est pas un gros pourcentage. Tout ça pour dire, si on a réterri sur la première page des outils de recherche avec un blog, on vient de faire le travail que notre site web ne nous permettrait pas de faire nécessairement, d'aller chercher du trafic de première page sur une requête très ciblée, très pertinente. C'est ça, il faut bien le faire. Je vais revenir sur quoi ne pas faire n'importe quoi. Oui, c'est ça, j'ai comme un paquet de questions que je veux me garrocher et me promener un peu partout. Tu vois, j'ai Marie-Isbel qui dit dans le blog justement, mais c'est quoi des choses à éviter de faire? Mais pendant qu'on est dedans, parlons-en. Justement, c'est quoi des choses qu'il faut... J'aimerais qu'on fasse les deux. Qu'est-ce qui a été fait dans les blogs, puis qu'est-ce qu'il ne faut plus faire dans les blogs? Juste question de faire l'historique qu'on comprenne bien. Comme je te disais, en un moment donné, ça a été connu pour être utilisé beaucoup comme un journal intime en ligne, que ce soit même pour les entreprises ou pour les individus. On s'entend, le journal intime de l'entreprise, qui sert pratiquement comme un article de journal ou un article promotionnel dans une revue où on fait juste parler de soi, on fait juste dire « Hey, on est bon, on a fait tel événement, on a fait telle affaire, on est cool. » Nouvelle accréditation, c'est toutes des choses intéressantes en soi, mais qui ne servent pas pour toute la clientèle. C'est un des outils, OK, qui vont peut-être participer à convaincre la clientèle, mais s'il n'y a que ça, ce n'est plus un blog, c'est juste des articles de nouvelles, du peddling d'entreprise. Puis justement, ça, le peddling autopromotionnel, « Hey, je suis hot, on a fait ça, on était là, ça, à un moment donné, si c'est juste ça ton blog, de un, tu ne fais pas du SEO, tu fais juste promouvoir ta propre marque. » C'est correct. Mais de deux, ta clientèle, ce n'est pas ça qu'elle a de besoin. Surtout la nouvelle clientèle, comme on a vu dans le podcast, justement, sur les différentes générations, la nouvelle génération a vraiment un détecteur de peddling, pour ne pas dire d'autre chose, a vraiment un détecteur qui est ultra présent, qui est là. Puis que quand on tombe dans cette cassette administrative-là, au blabla ultra commercial, puis sur l'eau légale, ça devient un peu plate, puis à un moment donné, ces personnes-là décrochent complètement, décrochent même de la marque. Oui, tu sais, prends-le juste terre à terre par rapport à l'article lui-même. L'article lui-même qui est juste de l'autopromotion, à part les gens de l'entreprise, à part les partenaires, à part peut-être les gens qui sont autour directement de cette marque-là, puis qui y adhèrent déjà, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas de l'information utile, ce n'est pas de l'information qui va m'affecter au quotidien, en tant qu'un consommateur. C'est de l'information qui vient juste redorer l'image de la marque. Ça, c'est quand on dit écrire un blog pour soi, c'est ça. C'est une entreprise qui écrit un blog pour vraiment essayer de redorer sa propre image en se disant, hey, c'est le fun, on a tout fait ça. Ça prend ça dans ton blog, mais c'est une catégorie de ton blog. Ce n'est pas le blog en lui-même. Si tu as juste une section de nouvelles dans ton blog, ce n'est plus un blog, c'est une section nouvelle. Tu as un article de journal sur ta propre entreprise dans ton propre site web. Fais-moi la distinction à ce moment-là entre nouvelles et blog. C'est quoi? La nouvelle, tout ce qui est de nouvelles actualités, tout ce qui va toucher justement les activités de l'entreprise, ce qui va toucher, un peu comme un article de journal. Ça, c'est de la nouvelle. C'est des choses qui vont circuler tout le temps. C'est des nouvelles, souvent corporatives, politiques, juridiques, comme tu as mentionné. Un nouveau partenariat qui vient d'être établi, des choses comme ça. Ça, on est dans l'ordre de la nouvelle. On est dans l'ordre des activités de l'entreprise elle-même. On prend un blog d'organisation. Le blog en tant que tel, si je le ramène aux premières affaires que je disais à mes clients de regarder, c'est quoi les dix principales questions de ta clientèle? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Réponds à ça dans ton blog. Fais un article sur chacune des questions et arrête de me dire que tu n'as rien à dire. Tu viens de me dire que ta clientèle te demande de l'information. Donne-y. C'est ça la différence, je pense, le cœur de la différence entre l'un et l'autre. La section nouvelle, c'est tout ce qui va toucher tes activités en entreprise. L'autre, c'est tout ce qui va toucher les activités, les besoins de ta clientèle, du client que tu essaies d'atteindre. Oui, oui. Là, j'ai l'air un peu passionné en disant ça, mais c'est quelque chose qui revient tellement souvent. Moi, oui, je suis passionné par ça. Parce que je trouve ça tellement difficile des fois d'entendre une dirigeante d'entreprise ou un entrepreneur me dire, oui, mais Michel, tout le monde l'a déjà dit, l'a déjà fait. On revient à quelque chose, je pense que c'est toi qui m'as volé ma citation préférée. Tout a été déjà dit et fait, mais pas par toi. Si tu laisses les autres prendre la parole à ta place, c'est plate, mais ton client va aller voir les autres. C'est en plein ça. Écoute, en plus, on discutait la dernière fois, vous écoutez les autres blogs qu'on a faites. On en a fait un, entre autres, justement, sur une partie de référencement. C'est quoi? On avait une discussion qui était autour de l'occupation du SERP. Donc, l'occupation de la première page de recherche quand les gens recherchent une information sur votre entreprise ou sur un produit ou un service que vous offrez. Donc, le blog vient à ce moment-là compléter un peu cette stratégie-là aussi. Oui, beaucoup. Je donne juste un exemple bien niaiseux. Si vous cherchez Rédaction Web à Rimouski, il y a bien des chances que vous voyez ma page Facebook, ma page Instagram, mon compte LinkedIn, mon site web, des articles de mon site web. C'est le but. Le but, c'est que finalement, la page au complet m'affiche Google aussi, évidemment. Oui, bien oui. Puis ça, tu sais, en même temps, je dis ça. Puis ça a été, ce n'est pas une erreur de l'avoir fait, mais je ne l'ai fait au départ que d'une façon. C'était dans un but SEO. Ce que ça a donné, c'est que j'ai énormément de visibilité. Ma conversion laisse un peu à désirer. Je réponds trop juste à la requête générale Rédaction Web et pas assez, justement, avec les pages que je mentionne là. Je n'ai fait d'autres après. Mais c'était beaucoup tourné vers le SEO. Fait que, occuper le SERP, c'est important, mais je pense qu'avec l'expérience, ça fait quand même sept ans que j'en fais et j'en fais tout le temps. Avec l'expérience, je dirais, c'est bien d'occuper le SERP, mais c'est encore mieux de mieux l'occuper. Tu sais, je donne un exemple, justement, si on est présent partout, mais que tous nos articles sentent la suroptimisation. On sent que ça a été fait pour démarcher une requête précise parce qu'on sait que c'était calculé et que c'est important. La clientèle n'embarquera pas plus. C'est là, finalement, que le blog peut devenir très intéressant pour une marque. C'est une autre occasion, finalement, de montrer son image de marque. Ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste une banane au mur comme pour le sketch, justement. C'est toute la façon que cette marque-là vit, prend parole, interagit avec les gens. Puis le blog, on le sous-estime pour ça. On se tourne souvent vers les réseaux sociaux pour le faire, mais on ne pense pas que le blog peut être un bon endroit aussi pour faire ça. Ce que j'entends, finalement, c'est que le blog peut être aussi une bonne continuité à l'image de marque. Ah oui. Être capable de continuer à travailler sur l'effet wow, être capable de continuer à travailler sur l'effet structurant qui est alentour de l'image de marque. Pourquoi? Même que tu dis prolonger, je te dirais même construire carrément. Oui. Le site web, encore une fois, oui, on peut faire une partie du travail. Je distingue site web et blog, mais pourtant, c'est à la même place souvent. C'est juste que je distingue les pages du site web des pages du blog. Des fois, les gens vont mettre le paquet en démonstration de l'image de marque en show on telle sur les réseaux sociaux, mais sont continuellement en train de réinventer la roue, de refaire des nouvelles publications en se disant, on n'a pas de contenu de base, mais il faut le redire, il faut le remontrer. C'est-à-dire que tu fais un article, tu peux le partager 12 fois dans ton année, tu peux le remettre en contexte 12 fois de manière différente, tu peux le réutiliser dans tes communications avec les clients, tu peux le, même, tu le sais, tes voies passées, puis on les travaille ensemble, les stratégies, mais c'est rendu, je les mets carrément dans mes stratégies, au lieu de l'expliquer aux clients pendant une demi-heure, pendant la présentation, c'est, tu vas en savoir plus sur le SEO, ben regarde, j'ai fait un article, c'est quoi le SEO? Va le lire, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, ben tant pis, on passe à un autre sujet, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est plus que, tu sais, c'est plus que juste prolonger, pour moi, c'est vraiment une façon, finalement, de construire cette image d'un marque-là, de la rendre vivante beaucoup plus que juste un logo, là. Ouais, c'est ça. Puis je dis juste un logo, tu sais, juste pour le dire, là, je respecte énormément aussi les graphistes, là, pour moi, c'est un ensemble, puis le fait de négliger le blog, ben, est-ce qu'on néglige un élément important de notre image d'un marque? Qu'est-ce qui fait que, dans une stratégie de positionnement, on va penser au visuel avant d'être pensé au blog, puis avant de penser à ce qu'on a à dire sur notre marque? Ouais, c'est une bonne question, parce que ça dépend peut-être du client à qui on va parler ou de la personne, là, qui est question, mais je pense qu'un élément là-dessus, c'est très psychologique, là, c'est ça apporte peut-être plus de dopamine, là, ou, tu sais, de voir les likes qu'on va avoir avec une belle image sur notre Facebook, justement, que tout le monde va dire, hey, c'est beau ton logo. À côté, tu partages ton article, t'as une personne qui interagit, t'as cinq lecteurs, puis t'as l'impression que ça marche pas. Sauf que si tu checkes tes stats dans le détail, tout d'un coup, ton logo, il a été utile une fois sur tes réseaux sociaux, oui, les gens le voient dans ton site web, mais il convertit pas à lui seul. Ton article à côté, ben, t'as 100 vues par mois sur Google, t'as un trafic de plus en plus important, t'as des gens qui passent de ton article à tes pages, puis qui cliquent sur le bouton « contacter ». On a l'impression que c'est pas utile parce qu'on a moins de réactions sur le coup, alors que c'est carrément l'inverse. Je sais que t'aimes pas parler de ces affaires-là, mais juste pour donner au monde qui nous écoute, présentement en live sur Twitch, qui vont nous écouter sur la chaîne YouTube, qui vont nous écouter dans l'audio, dans les différents podcasts, combien t'as de personnes qui passent sur ton site web par mois? Ok. Tu veux savoir le nombre de clics ou le nombre de vues? Le nombre de vues. Le nombre de vues. La dernière fois que j'ai checké, c'était la semaine passée avec toi, c'était 70 000 au 3 mois. 70 000 personnes au 3 mois qui voient ton site. Oui. Et je paye pas, là, on s'entend, là, je paye l'hébergement, là, avec Magic Web, mais Vincent Pornier... Il y a eu le site qui était à construire, il y a l'hébergement, il y a ces choses-là, mais un coup que ça s'est fait, de toute façon, le site web faudrait qu'il soit là, de toute façon. Une fois que ça s'est fait, ça veut dire qu'en organique, en ne payant plus strictement les frais minimums, t'as 70 000 personnes par 3 mois qui voient ton site. En publiant combien de fois par année? Là, j'ai, écoute, cette année, c'est spécial, là, je t'avais dit, hé, j'ai publié un article aux deux semaines, wow, t'sais, un article par mois, puis finalement, écoute, tellement de projets que j'ai pas pris le temps de le faire régulièrement. L'année passée, j'ai publié, je pense, 12 articles. 12 articles. Pas tant que ça, là, c'est un article par mois, admettons, en moyenne. J'en ai un, là, qui va peut-être paraître la semaine prochaine ou l'autre suivante, là, d'ici la fin juin, c'est sûr qu'il y en a un. Puis, tu sais, tu vois, ça, c'en est un que je m'attends d'avoir énormément de vues, mais peu de conversions parce que c'est un article qui montre comment faire des choses, mais qui n'amène pas les gens à me contacter pour le faire. Ça, quand je te dis 70 000 vues, pourquoi ça me fait rire? C'est que j'ai fait mon blog autour de ça. Je voulais montrer des choses aux gens, mais j'ai pas, Remédias, je l'ai pas construit en disant à mon blog que je veux convertir. Je voulais montrer mon expertise puis que les gens me fassent confiance pour éventuellement m'appeler. Ça fait que c'est pas une conversion immédiate. Des fois, c'est six mois, douze mois, même. J'ai un client qui m'a rappelé trois ans plus tard. Puis, c'est correct. Il faut juste prendre ça en compte. Selon le contexte, peut-être qu'on n'aura pas 70 000 vues aux trois mois comme j'ai eu avec le blog que j'ai en ce moment. Mais Carlin, on peut faire du travail d'attirer la bonne clientèle, être moins général que ce que j'ai fait. Comment on va faire pour le sketch, justement? Je m'attends d'avoir un meilleur taux de conversion avec le sketch, mais beaucoup moins de vues. C'est ça. Moins de visite, même plus de conversion. Parce qu'on va s'approcher de quelque chose qui est plus d'une stratégie d'entonnoir plutôt que d'une stratégie qui est de réponse directe. Ça fait qu'on va tomber dans un autre mode, une autre stratégie. La stratégie d'un entonnoir, si on en discute un peu. Là, aujourd'hui, c'est très dirigé vers toi. Je m'excuse, c'est toi qui parles. Correct, j'aime ça. Une stratégie d'entonnoir, une stratégie de conversion qui est faite avec un entonnoir de vente dans un set web, c'est quoi? Comment ça marche? C'est quoi ça? Je suis bon pour me rappeler par cœur des étapes quand on fait des lives. Je me présente tout le temps dans les stratégies. Tu as la visibilité. Je vais arrêter d'essayer de m'en souvenir par cœur. Je vais carrément ouvrir une de mes stratégies et je vais la ressortir. Tu as la notoriété, la visibilité, l'intérêt, la conversion, l'engagement. Un qu'on néglige beaucoup, c'est la rétention. Répéter l'expérience. Je veux sortir le bon vocabulaire. C'est une chose que c'est toi qui m'as enseigné, Michel. Établis le bon vocabulaire en partant. C'est moi qui t'ai pogné. Je m'excuse. C'est bien correct. C'est conscience. C'est l'effet de la pognée. On a l'intérêt ensuite, la considération. Plus on avance, plus c'est tout petit. On a l'intention. L'intention de passer à l'action, justement. On a l'évaluation et on finit par l'achat. Moi, je rajoute en dessous, justement, la rétention. Une fois qu'on va faire de l'achat, c'est le fun. La rétention, la récurrence, parce que c'est le fun que la personne revienne. Oui. Puis là, le blog, en plus, oui, il est bon pour la conscience, l'intérêt. Considération aussi, on peut faire des comparatifs, des choses comme ça. Mais une fois que l'achat est fait, comment tu peux dire à ton client, il revient acheter ma farine, il revient acheter mon produit, il l'a utilisé, comment tu as aimé ça, il revient. Tu vois, tu peux l'utiliser d'une autre façon, si tu en rachètes d'autres. Tout d'un coup, ton blog, tu peux te permettre de faire ça. Tu n'as pas juste acheté un produit, tu as acheté une façon d'utiliser ton produit, tu as acheté une façon d'utiliser l'ingrédient que tu as acheté en ligne. Exact. Tu le mets en vie avec ton blog. Tu fais en sorte que ton entonnoir ne soit pas unidirectionnel. Tu fais en sorte que ton entonnoir se répète continuellement. Oui. Alors, exact, c'est ça. Il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une récurrence par la suite. Puis ça, comme tu dis, je suis tellement d'accord, c'est la partie que les gens ont souvent oublié, mais que le milieu alimentaire a très bien compris. Ils vont reprendre exactement le même produit, mais qu'ils vont faire une autre recette, qu'ils vont essayer de donner une twist différente. C'est tout le temps le même produit, juste pour que tu retournes m'acheter, juste pour que tu retournes me voir, juste pour que tu viennes reprendre exactement la même chose, mais pour l'amener dans une autre vie, pour te faire vivre une autre expérience. Tu sais, là, je ne veux pas que mon client, justement, en ce moment, c'est un transformateur de grains. C'est juste que l'exemple me vient. Mais ce que tu es en train de dire, justement, si tu as juste une recette de pain sur ton site, ça se peut que la personne qui a acheté ta farine soit écoeurée de la recette de pain que tu as. Elle va faire la recette de pain, puis ça va être fini. Puis ta farine va être associée à la recette de pain, puis cette farine-là sert à faire le pain. C'est ça. Alors que si tu fais des biscuits, des muffins, un gâteau banane, que tu fais plein d'autres recettes d'utilisation, ou même des choses qu'à la base, tu ne serais pas attendues, il y a certains grains que tu peux utiliser dans des shakes. Parles-en, fais un article là-dessus, montre une recette, puis tout d'un coup, ce n'est plus juste la farine que tu vends. C'est un ingrédient qui te permet de faire de la bouffe. Ce n'est plus juste la farine. Donc, le blog pertinent, oui, Colin, tu peux t'en servir pour donner vie à ce que tu es en train de faire. Oui, c'est ça. Finalement, le blog, c'est un endroit dans lequel je peux partager des réponses, partager des expériences, partager ma marque, partager ce que je veux que ma marque fasse vivre, partager des expériences, partager peut-être même des discussions avec des clients. Je suis d'accord, ça marche. Bien, c'est ça. Puis, tu disais quelque chose de super intéressant tantôt aussi, des comparatifs. Oui. Ah oui. Parce qu'on parlait de marketing d'influence la semaine passée. Combien il y a d'influenceurs spécialistes, mettons, de logiciels qui vont faire des comparatifs en différents outils. Puis à la fin, il y a un petit lien d'affiliation vers l'outil qu'ils ont décidé de garder. Tu sais, le blog permet ça de faire, pour les influenceurs, de faire carrément des comparatifs en différentes solutions. Puis pour les entreprises, combien, là, on a de plateformes qu'on a testées que, tu sais, tu cherches, ah, alternative pour tout de suite. Puis là, oups, tu sais, un article sur Erosault, hey, on est une bonne alternative. Bien oui, c'est ça. Étrangement, on est une des bonnes alternatives. Fait que oui, tu peux le faire en plus. Tu vas payer sur le nom du compétiteur. Puis le compétiteur qui protège son nom va payer pour que tu t'empêches de le faire. Fais un article là-dessus. Fais un article de blog organique. Tu payes une fois pour le rédiger. Tu payes pour le mettre à jour puis le garder vivant. Puis le rendre encore plus efficace. C'est-à-dire, OK, l'autre m'a rattrapé. Il faut que je sois premier. On remet un peu d'effort. Mais il est en ligne. C'est pas que tu payes à chaque jour pour chacun des clics. Guy est là. Il fait déjà le travail. Exact. Fait que c'est vraiment stratégique le rendu là. Tu peux l'utiliser, oui, pour te battre contre d'autres marques, contre d'autres outils qui cherchent à compétitionner avec toi en payant. Toi, tu es dans les clics organiques. Tu n'as pas besoin de payer pour chaque clic. Exact. On a, ça fait déjà 30 minutes, on a une bonne idée du point de vue organique. Organique, c'est le non payant. Si on regarde du côté payant, est-ce que le blog peut être un outil payant pour une stratégie payante? C'est une bonne question parce que là, c'est drôle. J'ai l'impression que ça va plus être toi qui va en parler. Moi, je ne fais pas beaucoup de… Je fais des landing pages. C'est-à-dire, je fais une page sur le site web qui a le but de convertir en haut de l'entraînement, justement, en haut de la pub. Avec un blog, j'ai déjà fait de la pub sur un de mes blogs. Écoute, ça n'a pas été un grand succès. Cela dit, je suis capable de voir, tu sais, le contexte qu'on a pris, tiens, au-dessus de compte AeroPost. On revient souvent avec eux autres. On n'a même pas payé, on n'a même pas de lien d'affiliation pour ça. Non, mais si ça vous intéresse, ça ne me dérange pas. Oui, c'est ça. On passe là. On est ouvert. Je le verrais bien, leur article, justement, qui fait le comparatif, mais qui est très tourné à AeroPost, fait tout ça. Dans l'article lui-même, on ne parle même pas tant d'Houtesuit. On fait juste montrer les bénéfices d'AeroPost. Mets une pub là-dessus, justement, sur des mots-clés comme AeroPost, Alternatives, AeroPost, des choses comme ça. Je vois que oui, ça va pouvoir convertir. Je vois, oui, que ça peut être utile. Je pense que là, c'est très stratégique. Il ne faut pas le faire sur rédaction web. Mets de la pub là-dessus. Non, c'est ça. Mets de la pub sur un article de Wikipédia, ça ne vaut pas la peine. On va investir dans le payant le plus près possible de quand l'utilisateur va être prêt à acheter. Donc, dans l'entonnoir, plus je suis capable de me rapprocher d'une manière que l'internaute recherche de l'information et qu'il arrive presque au niveau de l'achat, plus je vais être capable de jouer avec lui. Tu parlais des landing pages. Souvent, dans les stratégies, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va créer des landing pages qui, elles, ne sont faites que pour convertir. C'est une page simple, gros bouton, formulaire, acheter, décrit. C'est quelque chose de simple, de base, dans lequel on est vraiment capable de convertir à un haut niveau. Par contre, encore une fois, il y a une génération qui est très habile pour détecter que cette page-là est faite justement pour convertir. Ça veut donc dire que je suis pareil dans l'obligation de fournir de l'information additionnelle. Le blog peut devenir un outil super intéressant à ce moment-là. Au lieu de diriger la personne de mes publicités vers un landing page, j'utilise un article de blog comme un landing page. Je vais diriger la personne directement dans cette URL-là pour qu'on soit maintenant capable de naviguer, d'avoir de l'information. Mon article de blog peut très bien avoir un formulaire. Il peut très bien comporter un bouton. Il y a absolument aucun problème avec ça. Cette page-là est faite maintenant pour accueillir les gens qui vont arriver du payant. Ça fonctionne très bien, en plus d'avoir un référencement fort, ce qui est souvent pas nécessairement le cas d'une landing page. Une landing page, de toute façon, tout en partant, si on a trop de contenu, généralement, c'est là qu'on n'est plus dans une landing. Mais tu as dit deux choses importantes. Je ne vais pas oublier les deux. Je suis en train d'oublier la première. L'atterrissage, la personne qui atterrit sur ton article de blog. L'erreur que je vois beaucoup, que je vois beaucoup trop, c'est qu'on ne pense pas en termes d'expérience, on pense en termes de texte. Un blog, si c'est juste un mur de texte, en anglais, l'expression, c'est China Wall. Tu arrives sur un blog, puis tu as juste un blog de texte. Tu as juste l'impression de voir des briques. Ce n'est pas intéressant à lire. Ce n'est pas un livre. Si on le pense en termes d'expérience, un peu comme tu es en train de le dire par rapport à la publicité, c'est que là, tout d'un coup, ce n'est plus juste un article. C'est un élément de ton site web et de ta présence numérique. Tu mets un bouton. Il y en a qui vont même mettre de la pub. Un blog qui est très populaire, monétise-le. Tu peux mettre de la pub dedans. Il faut que ça ait l'air quand même intelligemment fait. Si tu mets une pub directement au début de ton article, admettons, puis que les gens savent que c'est de la pub, justement, leur repère à bullshit est quand même assez fort aujourd'hui. Ils ne cliqueront juste pas sur la pub, puis ton article même va peut-être perdre en pertinence. Mais c'est ça. Faites-le vivre. Rendez-le vivant. C'est interactif aussi, un blog. Il y en a même qui vont mettre des commentaires sur un blog, comme un réseau social. Oui, c'est bien. L'autre élément, évidemment, bon, je l'ai oublié. Je vais échapper, mais c'est en lien avec ça quand même. C'est en lien avec la landing page, dans le fond. Ah oui, c'est ça. Ton blog, si c'est qu'un blog, ça ne fonctionne pas non plus. Un site web où tu as des pages qui ne se parlent pas les unes avec les autres, c'est encore un problème. Un blog qui est tout seul dans son coin, puis qui vit, oui, bien en SEO. Qu'est-ce que tu veux que ton client fasse avec? Est-ce que c'est un article de Wikipédia? Même un article de Wikipédia, en fait, je donne ça comme exemple. Même un article de Wikipédia, tu peux cliquer dedans un peu partout puis tu te ramasses sur d'autres pages. Pourquoi pas le faire avec ton blog? Clique sur, admettons, tu sais, j'ai des articles qui parlent de stratégie SEO. Admettons, tout d'un coup, je mentionne fiche Google. J'ai un article qui parle de fiche Google. Clique là-dessus, tu vas tomber sur l'article qui parle de fiche Google. Là, tu arrives là-dessus. Là, je te parle de mots-clés. J'ai un autre article qui parle de mots-clés. C'est vivant, il faut que ça bouge. Les gens, aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent. Si c'est juste un mur de texte, tu présentes un mur de texte aux gens, donc les gens vont le consommer tel quel. C'est ça, exact. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Le blog, attaché au site web ou à côté du site web? Ça dépend de la situation. Ça dépend des besoins. Ça dépend de la clientèle. Ça dépend du projet. Ça dépend. Ça dépend bien des affaires. Je vais le prendre pour une PME. Cassez-vous pas la tête dans votre site web. Vous avez un WordPress, admettons. C'est fait pour ça. Faites juste cliquer sur le bouton. J'ajoute un blog. Et voilà, vous avez un blog. Pour une grosse organisation, en ce moment, on analyse des sites comme Babel. Là, tout d'un coup, ça peut être intéressant de le détacher ou même d'en faire plus qu'un. Dans le sens, si tu parles à deux clientèles, tu as une clientèle d'affaires puis tu as une clientèle plus particulière, des particuliers plutôt, les deux n'auront pas nécessairement les mêmes besoins ni les mêmes réflexes. Faites, pourquoi pas en faire deux? Il faut juste que tu aies les moyens puis la capacité aussi de les entretenir. Un blog qui a l'air mort en passant, ça fait huit ans qu'il n'a pas été mis à jour. Écoute, oui, OK, ton SEO est peut-être encore bon, mais au niveau utilisateur, c'est de voir que ton article date de 2012. Ouais, c'est ça. C'est un peu qui passe à d'autres choses. Ouais, exact. OK. C'est pas intéressant comme avenue. Avoir plusieurs blogs qui vont diriger vers ton site ou qui vont diriger vers tes lending ou qui vont diriger... C'est vraiment un outil marketing qui est assez puissant dans lequel on est vraiment capable de créer, encore une fois, puis créer sa stratégie, créer son image de map. Puis faire quelque chose de super utile avec ça. Ben, tu sais, là, je vois le temps qui avance puis il y a une couple de stats que je voulais absolument donner. Oui, vas-y, je te laisse. Je vais en reparler lundi quand même parce que lundi, on va rentrer plus dans le pratique. On va revenir là-dessus. Justement, tu sais, ça serait peut-être le fun lundi que j'ajoute ça dans le plan de parler, tu sais, de façon de créer son blog. Oui, ah oui. Parce que, tu sais, vite de même, oui, ça dépend des projets. Oui. Mais tu peux faire... Tu n'as pas les moyens, mettons, d'alimenter deux blogs puis deux sites différents. Ben, crée au moins deux catégories dans ton blog. Je fais juste dire ça de même. Ben, c'est ça, tu sais. Pour tout. Oui, tant qu'à ça. Les stats, tantôt, j'en ai donné une, c'est 0,78% qui vont cliquer sur les liens de la deuxième page. Fait que c'est un article de blog en première page. Je me souviens pas mal d'augmenter tes chances d'avoir quelqu'un. Ben oui. L'autre élément, à ne pas négliger, c'est que 53% de tout le trafic d'un site web va provenir des recherches organiques. Si tu n'as qu'un site web, tu te bats contre des gens qui ont un blog ou même des fois une entreprise qui a un site de 25 pages, 25 pages totales, pas nécessairement 25 pages visibles facilement. À côté, tu en as un qui a 65 000 pages. Ben, c'est plate, mais l'autre qui a 65 000 pages, il y a pas mal plus de chances que toi de percer d'un moteur de recherche. Ben oui, c'est ça. Rajoute ton blog, rajoute des mots-clés à longue traîne, rajoute des éléments qui permettent de rejoindre directement la clientèle à qui tu as envie de jaser. Ben oui, ben oui. Tu viens d'augmenter tes chances. C'est 53%, c'est la moitié du monde qui passe par la recherche organique pour aller sur un site web. L'autre élément, ça je vois plus y venir quand on va parler de mots-clés et de choses comme ça, mais tantôt, je donne l'exemple de mon article qui parle de rédaction web. J'ai un mot-clé de deux lettres, de deux mots, de deux lettres. Hey boy! Un mot-clé de deux mots, rédaction puis web. Hyper général. En 2021, la moyenne des mots-clés utilisés, 70% des mots-clés utilisés, c'est quatre mots et plus. Fait que dans une page de site web, généralement, on va se contenter de la généralité, rédaction web. Dans ton blog, comment je fais pour rédiger pour le web? Là, tu as une longue traîne, là, tu as un mot-clé beaucoup plus précis. Ben ça, ça c'est majeur. Peux-tu juste répéter la stat encore une fois? C'est 69,7% des requêtes sur les moteurs de recherche comme Google qui ont quatre mots et plus. Fait que 69% du temps, le monde cherche avec plus que quatre mots sur Google. Fait que l'air du un mot ou du deux mots est complètement défait. Fait que c'est vraiment quatre mots et plus. Donc 69% du temps, c'est quand même énorme. Ben on cherche plus plombier, on cherche plus plombier-rimouski, on cherche, c'est qui le meilleur plombier-rimouski? Ouais. Ou à Trois-Rivières, peut-être à Trois-Rivières. Ouais, aussi. Fait que la façon de chercher s'est transformée puis là, on déborde un peu, mais tu sais, avec la recherche sémantique, le SEO sémantique justement ou même la recherche vocale, les gens parlent à leur appareil. OK Google, c'est qui le meilleur plombier ici? Ou à proximité? Ou c'est qui le meilleur plombier carrément? Mais tu sais, la requête est beaucoup plus humaine, organique qu'elle ne l'était, mettons, au début des années 2000. Ou même quand j'ai commencé il y a sept ans à faire du SEO plus concrètement. Quand j'ai commencé, il y en a encore qui pluggaient 22 fois le mot-clé dans un texte de 250 mots. Ben oui. Ça fait de plus sûr aujourd'hui. Non, non, non. Puis ça, ça peut même créer des pénalités. Ouais, c'est sévère. OK. Non, mais c'est quand même des stats qui sont super pertinentes, super intéressantes. Moi, je n'en reviens encore pas du 69% de 4 mots. 4 mots. Ouais. Ah ben moi, écoute, je veux dire, les gens n'arrêtent pas de me dire mais c'est pas de même que je cherche. Toi, peut-être pas, mais ta clientèle, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Encore une fois, arrêtez de faire un site pour vous. Faites le site pour le client. C'est pas vous qui allez acheter votre produit. C'est le client. Il faut être trouvé par le client, pas par des personnes comme vous. Ouais. Tu sais, le blog, tu me demandais la question, c'est pertinent. Je pense qu'on est rendu aux 5 minutes de plus. Ouais. Fait que je te prends 5 minutes de plus puis là, c'est drôle parce que au lieu, je vais essayer de te le renvoyer en cours de route. Mais je voulais parler de la stat, mais je vais essayer de l'amener en question vers toi tantôt. Oui, je sais même, j'ai trouvé live comment te l'amener. C'est bon. Ah, puis là, même, je viens d'en avoir une nouvelle, mais je vais regarder pour l'un de celles-là. Tu sais, les deux tiers des deux tiers, c'est ça, 60%, ouais, hein? À 66%, ça serait... Ouais, oui, pratiquement. 60% des marquateurs, donc des gens comme toi et moi, des stratèges, vont dire que le SEO, c'est leur plus grosse source d'acquisition de leads, de prospects. Wow, 60. C'est pas rien, là, 60% des SEO. Fait que oui, t'as encore 40% qui vont dire, non, c'est les réseaux sociaux, non, non, c'est la pub, non, non, c'est le contact, non, non, c'est le réseau. Bon, mais 60% qui admettent maintenant que le SEO, c'est important. Ton blog, là, c'est une grosse partie de ton SEO. Ben oui, c'est ça. Toi, Jean-François, comment tu perçois le blog dans une stratégie justement numérique? Le blog, le blog dans mon univers, il reste encore une fois essentiel. Dans une stratégie, on regarde toujours dans un esprit 360. C'est pas, c'est pas juste le site web, c'est pas juste Facebook, c'est pas juste YouTube, c'est vraiment tout cet ensemble-là qui doit être unifié et qui doit se retrouver en quelque part dans un centre. Le blog, selon moi, est un outil qui est excellent justement pour faire parler la marque puis justement pour engager déjà une discussion avec la clientèle. Votre clientèle, on disait pendant quelques années, tu sais, qu'on sous-estimait la connaissance que la clientèle a de votre produit ou de votre service. Les gens magasinent énormément, se renseignent énormément, mais d'être là tout au long du processus, autant quand le client fait simplement une recherche au point de vue de la conscience pour voir, bon, ce que je cherche, est-ce que ça existe, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant, lequel est le meilleur, bien, on est en mesure là de voir qu'un article de blog peut venir, peut devenir être pertinent quand le client est prêt à acheter, encore une fois, d'avoir un article de blog qui conforte le client, qui dit, bien non, ça va bien se passer, voici comment notre service à la clientèle fonctionne, voici à quel membre de l'équipe tu vas parler, tout ça est non négligeable. Le blog est super important, puis faire un site web, peu importe le type qu'il soit fait pour la vente, qu'il soit fait pour l'information, avoir une section blog ne fait que réenchérir, puis mieux vous positionner, puis surtout créer des liens internes, comme tu le disais tantôt, on ne l'oublie, le but, Facebook est excellent là-dessus. Facebook, quand vous entrez dans la patente, quand vous entrez dans l'application, vous avez de la difficulté à sortir. Quand vous cliquez sur les liens, ça vous ouvre dans Facebook, pareil, quand vous cliquez sur ces affaires, c'est tout ça, mais pourquoi ils font ça? Parce que ça fonctionne. Donc, plus de temps les gens vont passer sur votre site web, plus on va être capable d'accélérer l'entonnoir, puis de faire passer le questionnement, puis la réceptivité de la personne rapidement, plus on est gagnant, donc plus j'ai de contenu, plus j'ai d'informations sur lesquelles le client est capable de déjà se fier, puis avoir une bonne idée, bien, on a plus de chances de convertir rapidement. Oui. Tu sais, une des choses même que je fais de temps en temps, mais ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est un peu le même principe que quand les gens vont mettre dans le titre de leur page d'accueil, accueille. Qui qui n'a pas une page d'accueil, tu sais? On le sait. Le blog, des fois, c'est le même problème. Ah, mais tout le monde a un blog. As-tu pensé à faire ton propre magazine? Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça. Je prends les podcasts qu'on fait en ce moment. Au lieu de juste dire podcast, on appelait ça le sketch podcast, Google est podcast. Tu sais, on l'a contextualisé un peu. On n'a même pas été si loin que ça dans la marque. Le sketch, je pense que j'ai mis comme le guide de survie du marketing pour des playlists, mais c'est assez limité à ça. C'est la même chose. Il y a certains, plus des grandes marques qui vont le faire, mais carrément qui vont prendre, au lieu de dire blog, ils vont le laisser dans l'URL même des fois, mais ils vont donner un nom au blog. Ça, c'est notre magazine. Ça, c'est l'hebdo. Ça, c'est peu importe. Ils vont le rendre partie intégrante de leur branding. Puis là, ça, ça peut être une façon même de déconstruire de l'appréhension de certains clients. On parle plus entre marquateurs, en stratège. Mais moi, c'est une façon des fois que j'ai réussi à déconstruire de l'appréhension. C'est OK, tu ne veux pas un blog, tu aimerais-tu pouvoir avoir un endroit où parler de ton entreprise, de tes services, montrer ta plateforme. Ah oui, oui. On va l'appeler autrement de bord. C'est ça. Exact. Super. Michel, il fait déjà 46 minutes qu'on discute de blog, qu'on discute de ça. Encore une fois, le pot a été très gentil avec nous puis il nous a offert des sujets qui sont plus intéressants les uns que les autres. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne de Gougoulay. On est ici tous les vendredis à 15h. Je tiens déjà à vous dire qu'on ne va pas m'en être ici tout l'été aussi. On va être présent. On va avoir peut-être à début de la saison 3 qui va s'annoncer. Sur YouTube, même chose. S'il vous plaît, abonnez-vous, suivez-nous, partagez. Ça nous aide. Ça nous aide à vous renseigner de plus en plus. Ça nous aide à vous amener plus de questions, de réponses à vos questions. Puis vous nous écoutez en audio. Puis vous nous écoutez beaucoup en audio. Merci encore une fois si vous êtes les personnes qui téléchargez le podcast, qui l'écoutez de manière assidue. Je vous remercie énormément déjà. C'est quelque chose qui est très gentil de votre part. Puis je vous invite, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Faites-nous part de vos questionnements. Faites-nous part de vos différents sujets sur lesquels vous aimeriez discuter. la première saison est une saison sur laquelle on a nous-mêmes apporté différents sujets. Mais ça serait le fun de savoir vous autres. C'est quoi vos attentes? C'est quoi vos objectifs? C'est ce que vous voulez faire? On philosophe, mais si vous avez des questions plus précises justement par rapport au blog, par rapport au marketing d'influence, posez-les. toutes les plateformes... On va en parler, c'est sûr. Si vous vous posez une question, on va trouver comment en parler. Oui, n'inquiétez-vous pas, on est capable de parler de bien des choses. Mais entre-temps, c'est le retour de l'InfamPro qui va nous donner un sujet pour la semaine prochaine. J'ai hâte d'avoir ce qui va être conséquent. Il va continuer de suivre. Oui, il va nous amener complètement ailleurs. Non, on est encore conséquents. Le SEO, c'est-tu vrai que c'est si lent que ça? Ah, je suis content de cette question-là. Ça, c'est long de faire du SEO. Ça ne marche pas. Ça prend 3-4 mois avant que quelque chose arrive. C'est long d'attendre après une pub qui ne marche pas aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, un autre sujet conséquent, tu vois. Pour vrai, c'est comme c'est une suite... Ça suit super bien le sujet de cette semaine. Exact. Merci à Jean-François en passant. Je me suis senti un peu plus passionné aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, c'est comme un sujet qui revient tout le temps dans mon quotidien. Merci de cette plateforme-là. J'ai déjà hâte de poursuivre la conversation avec toi lundi, mais lundi, je vais peut-être tourner ça aussi un peu autour de toi comment tu utilises le blog, autant pour toi que dans tes stratégies. Je vais avoir une couple de questions aussi pour toi. Super, ça me fait un plaisir de répondre. puis entre-temps, je vois Mouton-Noisette qui dit qu'elle a déjà tout passé ses demandes. Je le sais. C'est un peu partout sur les réseaux sociaux. Elle a fait quelques demandes déjà sur YouTube puis je tiens à dire qu'il y a déjà deux en série qui sont en discussion présentement pour justement discuter des différents sujets qui ont été amenés par Mouton-Noisette entre autres. Donc vous voyez, on est en mesure de le faire. Ça nous fait plaisir de discuter justement puis d'essayer de trouver de l'information additionnelle. Michel, c'est un autre live, un journée de match du Canadien qui est en série en ce 4 juin 2021. Ils vont gagner en soirée. Les dernières fois qu'on a fait un live, ils ont gagné. Michel, on a fait un live. Case closed. On gagne en soir. Il n'y a même pas de questions. C'est sûr. C'est ce qui arrive. À date, le pattern est là. Je suis sûr qu'il y en a un qui nous écoute. Oui, oui. C'est clair. Bon, bien, sur ces belles paroles, sur ces belles paroles, Michel, encore une fois, merci énormément. Merci de ton temps. Merci de la plateforme. C'est toujours super intéressant de discuter avec toi. Chat, on se revoit lundi. On se revoit lundi sur la chaîne de Darn Sketchy où on va discuter. On va continuer la discussion justement de, bien, c'est quoi ce blog-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le créer? Comment le faire? Quoi dire? Quoi ne pas dire? Puis, jusqu'où on peut pousser la patente? Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Entre-temps, abonnez-vous, envoyez-nous vos commentaires. Toutes les plateformes, vous allez être capables de nous retrouver, Michel, si on veut te parler. Michel, remédia.tech ou la chaîne de Darn Sketchy sur Twitch. C'est pas mal ça. remédia.tech. gogoulet.com pour mon côté. Vous cherchez gogoulet sur Google. Vous allez être capables de me trouver sur à peu près toutes les plateformes existantes. Je vous invite à me suivre. Je vous invite à venir discuter avec nous. sur toutes les plateformes, on est très présents. Michel, un grand merci puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à toi puis merci aux gens qui étaient là aujourd'hui encore. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada